Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les lances en accueillade sont en train de se mordre les doigts. Fayah Mirimou est en train de pleurer, Makalé est en train de pleurer. Vous n'avez rien compris dans ce pays-là, dans ce pays qu'on appelle la République de Guinée. Je dis bien, la République de Guinée-là, il n'y a que quatre partis politiques. Vous comprenez, dans ce pays, je ne parle pas d'autres pays, je parle de la République de Guinée. Il n'y a que trois partis politiques et la Corée de Guinée-là, à part ça, il n'y a rien. Moi, je pense que nous avons écouté des bouffons, des personnes perdues. Christophe Pierre, salut frère. Nous avons écouté des gens, des arrivistes, des personnes qui ont cru qu'ils peuvent convaincre le monde entier. Nous vous connaissons, c'est ce que nous avons dit. On se connaît sur cette superficie de 245 857 kilomètres. L'Assemblée-là, on se connaît. Tu comprends? Excusez-moi. Mettez le cœur parce que, certainement, notre ami, notre camarade de Tirela, tout de suite, la position de la vidéo. Nous avons suivi avec, dans tous nos sérieux, nous avons suivi les différentes réactions. Je vous ai dit la dernière fois, la dernière fois-là, je l'ai dit, merci Dalandak, merci Mourou, merci beaucoup. Moi, je vous ai dit, j'ai lu ici, c'est que jeune Afrique est parti, puis j'ai dans le secret de la série A.O. Vous avez vu Amballo? Félicitations, Président Amballo. Demain, je fais un direct proche pour toi, le Président Amballo. Tellement qu'Amballo est prêt pour toi. C'est un général de l'armée. Vous êtes tous militaires. Il connaît le goût du pouvoir. Il connaît. Malheureusement pour toi, lui, il est venu par les urnes Amballo. Il a écrit un courrier. Il a envoyé un courrier au secrétaire général de l'ONU. Il a envoyé un courrier à toutes les institutions internationales. Un courrier pour leur dire qu'il doit être valable, valable, valable. Nous avons donné un mois parce qu'il y a des personnes qui ont demandé de les donner un mois. Ça, nous sommes en greffes, là, c'est dans le liqué. Un mois a été donné à ces individus-là. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les un mois, là ? Au lieu de faire face au Président de la CEDEAO, celui de chef, ils l'ont contourné pour aller rencontrer certaines personnes, pensant qu'il peut le faire changer d'avis. Quand tu es élu par tes pères comme Président de la CEDEAO, quelles que soient les décisions prises par tout le monde, tu es le dernier décideur. Amballo ne peut pas insulter Amballo. Gomou, en personne, insulter Amballo. Et que lui, il vient vous faire confiance. Il ne fera plus confiance à votre groupe. Parce qu'à travers vos réactions, il a compris vos intentions. On parlait avant, les gens disaient que nous sommes des partisans. Comme nous sommes alfaïstes, on nous a mis dans cette catégorie. Et pourtant, moi, je suis fier de notre combat. Parce que nous, nous avons tout le temps dit que vous n'êtes pas sûrs. Vous êtes des malhonnêtes. Voilà, le monde entier s'est rendu compte. Vous avez dépensé, si je prends la globalité, vous avez dépensé plus de 50 milliards. Du premier jour du coup d'État jusqu'au jour-là, plus de 50 milliards dans l'achat des consciences, l'achat des personnalités, tout est parti dans l'eau. Aujourd'hui, vous avez reporté... Parce que même hier, Macaulay disait... Macaulay disait de fixer l'ouverture à 12 heures. Gomu a envahi notre RPJ Arc-en-Ciel. Ce qui me plaît au sein des... Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que les cadres, j'ai dit les vrais cadres du RPJ, la tête du RPJ aujourd'hui, tiens. Et s'il tient là, c'est parce que nous sommes là aussi. Nous les surveillons. Gare à quelqu'un de déconner. On ne parle pas des vendus du RPJ. On connaît tous ceux qui sont vendus. Mais aujourd'hui, nous faisons confiance à la direction de la communication et à la direction générale du RPJ Arc-en-Ciel. Nous faisons confiance en eux. Ça ne change pas, ça ne sauve pas. Personne n'a peur de vous. Le problème est, la peur a quitté notre camp. Depuis que nous avons pu démontrer par A plus B devant la communauté internationale, vous êtes des vailloux. Nous n'avons plus peur. Vous avez écouté Bougolan à bas hier sur ma page. Lui, il dit d'éliminer les principaux partis politiques. Là, Bougolan à bas, tu n'as pas de parti politique. Tu es un opportuniste. Tu le fais pour avoir un poste ministériel. Et pourtant, tu es connu. Tu es un danger. Tu es un monstre. Nous avons gagné. Parce que le vin, là, les gens ont décidé de sortir le vin. Il y a trop de mécontents. Nous avons été appelés par beaucoup d'organisations. Ils ont décidé de sortir le vin. Le vin, là, Dumbia, il faut sortir. Il faut prendre la petite porte. Prends la petite porte. Prends la petite porte. Dumbia, prends la petite porte. Walloy. Il dit quoi ? Il m'a mis les photos. Tellement que j'ai apprécié. J'ai apprécié la lettre du RPG. Je vais me permettre de lire la lettre. Je ne prends pas quelqu'un la nuit, là. Je vais lire la lettre du RPG. Tellement que c'est bien écrit. Ils vont signaler. Je sais. Mettez le cœur. Ils vont commencer à signaler parce que ça coupe, coupe. Voilà la lettre du RPG arc-en-ciel. Voilà la lettre du RPG. Regardez là. Donc, je vais passer le signal de la vidéo. L'essentiel est dit. Nous avons gagné cette victoire pour tous les principaux partis politiques. Je parle de ces partis responsables. Moi, je parle de quatre partis politiques. Le RPG, l'IFDG, l'IFR, la Corède. Voilà ce qui m'intéresse dans ce pays-là. Je vous ai dit que nous faisons 99,67% de l'électorat guinéen. Le reste-là, c'est des poussières. Je ne sais pas alors comment vous pouvez faire notre pays. Imposer tout à notre pays. Sans nous. Ce que la coalition de l'opposition a dit, c'est ça la vérité. Vous avez confisqué la gestion du pays. Même une transition se gère avec les partis politiques. Une transition ne se gère pas seule avec des militaires. Les militaires ne peuvent pas être seule dans la transition. La transition se gère avec les partis politiques. Au-delà de tout ce qu'on dit à Assimi-Ghouta. Mais elle gère la transition avec l'opposition. Parce que beaucoup sont de l'opposition dedans. Donc, chez nous ici, personne n'est de l'opposition. Ceux qui ont changé de cas là ne sont pas de l'opposition. Ils sont du CNRD. Vous ne pouvez pas gérer notre pays. Nous imposer. Arrêter les gens. Ce n'est pas Célu Balde qui a été kidnappé hier. Vous avez écouté les avocats de Célu Balde. C'est une situation de... Depuis quatre mois, je vous ai dit. Depuis, je l'avais averti. C'est une situation de quatre, cinq mois qu'ils ont mis sur Célu Balde. Des manifestations. Où lui-même, il n'était pas là-bas. Les manifestations dont ils font cas là. Célu Balde n'était pas là-bas. Il n'était même pas là-bas. Partagez s'il vous plaît. Vous avez 343. Vous devez partager 343 fois. Alors, je vais lire. Je suis trop content. Petit, il m'a foutu. Il m'a foutu. Il m'a foutu. Il m'a foutu. Maurice André a voyagé. Maurice André a voyagé. Il m'a foutu. 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 C'est un enfant. Il m'a foutu derrière nous. Il m'a foutu. Vous avez remis de l'argent à Gomou pour aller convaincre. C'est bon. C'est bon. Ce qu'on t'a dit là. C'est comme ça. Ça marche. Depuis un mois. Depuis le dernier sommet de l'Asie-Unie. Il m'a foutu dans le sens. Hein? Ça veut dire il m'a foutu. Tu n'as rien fait dans le sens d'approcher les partis politiques. Tu es devenu plus violent, plus agressif envers les partis politiques. C'est le courrier qu'Ambalo a envoyé avec des preuves. Qu'il a envoyé au secrétaire-vient de l'ONU. Au lieu de chercher à rapprocher, tu as continué à brutaliser le courrier là-bas. Ceux qui sont connectés sur la page des Nations Unies. Allez-y. Le courrier là-bas. Tout est identifié. Il y a le cas de Dr Cassoli qui est mentionné. Tu comprends? Le cas de Dr Cassoli est mentionné. Le cas des dernières arrestations sont mentionnés. Tu vois? Cassoli n'est pas une petite personne. Eh bien, mais. Ceux qui t'ont conseillé d'arrêter Cassoli depuis le premier jour. Vous allez qui tromper. Ceux qui t'ont conseillé depuis le premier jour d'arrêter Cassoli là. C'est eux qui t'ont trompé. Tu as vu dans le courrier à envoyer là. Cassoli n'est plus poursuivi par une preuve. Cassoli est poursuivi à partir des appels anonymes. Ceux qui appellent là. On connaît la Guinée. On connaît combien de fois les gens sont haineux. Ils sont contre nous. On connaît au sein du RPZ les gens qui ne veulent pas sentir Cassoli. Donc, ils se permettent d'appeler pour charger le monsieur. Pour le discréditer. Pour qu'il ne soit pas candidat. Et pourtant, il y en a. Avec tout ce qu'ils font là. Ils n'osent pas venir au siège du RPZ pour dire non. C'est quelque chose qui est entre tes jambes là. D'ailleurs, le RPZ c'est là. Il faut qu'on ait une question sur le côté. C'est comme si quelqu'un peut se permettre d'aller au siège de l'IFDG. Pour dire non, on ne veut plus. On s'agit de quelqu'un d'autre. Il dit ta il est là. Il m'a mis une bande d'hypocrites. Et puis, je voudrais m'adresser à une personne. Votre ambassadeur de la paix là. Comme il s'appelle la Bakary Gabi. Moi, je vais te dire Bakary Gabi. Moi, je n'ai rien contre toi. Tu es ambassadeur de la paix. Je n'ai rien contre ça. Mais il y a une personne à côté de toi. Nabe. Tu sais très bien qu'il était du RPZ. Il a fondé un parti politique. Bakary Gabi, tu es ambassadeur de la paix. Et a été nommé par Dumbuya. On ne sait pas comment cela est arrivé. N'est-ce pas dans le détail. Parce que c'est maladeur aussi là encore. Je ne fais pas confiance à quelqu'un. Né Milon-Bi, Milon-Siri. Ibra Nyaï. Voilà. Mais à côté de toi, dans toutes tes démarches, il y a un individu qui s'appelle Naïa. Un individu qui est à côté de toi là. Ben, Kalon. Mote. C'est lui qui attaque le RPG. La dernière fois là, lors d'une émission, c'est qu'il a dit. Kalon. Si tu es ambassadeur de la paix, tu ne dois pas te promener avec des partis politiques. Tu comprends ? Et puis c'est un avertissement. Parce que ceux qui disent aujourd'hui là, que si on nomme quelqu'un de l'RPG là, comment on peut le critiquer ? Ça vient du groupe médeux. On l'a fait là. Et nous n'avons pas peur de quelqu'un. Parce que moi, je n'ai pas peur de l'RPG dit. Moi, je n'ai pas peur de l'RPG dit. L'RPG, c'est un parti politique. Il faut qu'on ait qu'il faut qu'on allait. Comme le parti. Comme Béla Sanciaro. Tous ceux qui se battent pour le parti, tout le monde est égaux au RPG. Différents de toi là. Moi, je respecte pour toi. Parce que moi, moi, je n'ai pas besoin d'aller. Salut mon frère, comment est mon ami ? Moi, moi, je n'ai pas besoin d'aller. Mais ceux qui sont autour de toi là, surtout ce gars là. Le gars là, il vient de créer un parti politique. Et puis il nous attaque tous les jours. Et puis toi, tu te permets de te promener avec ce dernier. Et c'est lui qui veut la paix. Il veut la paix. Nous allons commencer, Bakar Gabi, nous allons commencer à t'attaquer. Je te dis ça. Parce qu'on ne sait pas dans quel jeu tu te trouves. En tout cas, moi, Benito, je n'hésiterai pas. La prochaine fois, je vais te voir dans des démarches avec cet individu là. Mets en tête que je sortirai pour te dire les mille vérités. Moi là, je sortirai pour te dire. Je ne dis pas parce que tu es avec certains de nos frères du RPG. Je ne regarderai pas ça. Je ne vais même pas te rater. Même autant d'Alpha Condé, Amal et Nafil Thouï. Les escro-ministres l'Amal Thouï. Ce n'est pas à plus faute raison que toi. Tu comprends ? Anteoro. Ce nommé-là, Nabila, tous les jours, il nous attaque. Si tu veux conseiller les gens, il faut commencer par lui. Je vais lire le communiqué. Comme ce n'est même pas ton cas qui est mon sujet là, c'est un avertissement pour toi. Il est nommé Bakary Dabila, l'ambassadeur de la paix là. Parce qu'on ne sait pas comment tu as été nommé comme ambassadeur de la paix. Moi, je ne rentre pas dans les enquêtes là. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas qui tu as choisi. Ce n'est pas comment tu as été choisi. Ça ne m'intéresse pas. C'est mon RPJ qui m'intéresse. Point barre. Voilà. Je vais lire mon communiqué. Je vais lire pour dire merci aux responsables du RPJ. C'est eux qui m'intéressent. Voilà. Monsieur, madame, la représentante des facilitatrices pour le dialogue interguinien. Objet. Suite au courrier relatif au dialogue inclusif, madame la facilitatrice, ça, c'est ma calée, nous avons accusé réception de votre courrier numéro 028 du 14 octobre ayant pour objet la facilitation du dialogue conformant aux propositions de monsieur le premier ministre, chef du gouvernement. En retour, c'est ce qui est plus important, en retour, nous réaffirmons tout d'abord la volonté de notre coalition. Tu as vu, non ? Ce n'est pas le RPJ. De notre coalition, nous sommes dans une coalition. Voilà. Là, j'en ai créé, OK, Ibrahme, nous, nous sommes égaux qu'au plus de 100 partis politiques sont centristes qu'au lieu, l'agrément d'Yandélué. Mais malheureusement, pourtant, tu vois, nous sommes les plus valeureux. Voilà. Tous les partis politiques sont égaux en matière d'agrément. Mais en matière de représentativité, nous ne sommes pas pareils. Ibrahme, c'est à cause de ça qu'on nous respecte. C'est à cause de ça qu'on nous respecte. C'est à cause de la représentativité qu'on nous respecte. Partagez la vidéo. Tu comprends ? Voilà. C'est lui qui a 20 enfants. Eh, 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 c'est lui qui a 20 enfants par rapport à un individu qui a deux enfants. Ouf, là, donc, quand on dit d'aller au champ, qui va finir le premier ? C'est nous. Nous, nous avons 20 enfants. Toi, tu as un enfant. On dit d'aller de faire un éclair. Qui va finir le premier ? N'importe quoi. Depuis le 5 septembre, il y a eu un coup d'exception positive. N'importe quoi. Un gros camion vide comme ça. Foustirons. N'est-ce pas le mouirons ? Partagez. Je continue. Voilà. Attendez, où j'étais ? Voilà. En retour, nous réaffirmons tout d'abord la volonté de notre coalition pour l'ouverture d'un dialogue inclusif prenant en compte les conditions déclinées dans les déclarations contenues numéro 002, c'est-à-dire les anciennes, excusez-moi, les anciennes déclarations, les anciens communiqués du RPZ. On avait cité nos revendications. C'était dedans. Donc, faites par les coalitions et alliances suivantes. RPZ Arc-en-Ciel et alliés ANAD, CORED, IFR, IFDG. Voilà. Ça, c'est les anciennes revendications. Pour tout faire utile, vous voudrez bien trouver si je veux les copies des copies de dites déclarations. Ça se trouve là-bas, madame Macalé. À cet effet, nous sommes au regret. Voilà, madame, nous sommes au regret de ne pouvoir vous accueillir dans ce cadre tout en prenant la mesure de la nécessité d'un dialogue franc qui est la seule voie pour une transition apaisée. Vous en souhaitez bonne réception. Veuillez agréer, madame, la facilitatrice, nos sincères sanitations. C'est la partie la plus importante. À cet effet, nous sommes au regret de ne pouvoir vous accueillir. Donc, on ne veut pas te voir au siège. Voilà. Merci beaucoup, RPJ. C'est ça, c'est le parti du procès Al-Faconde. C'est-à-dire, on reconnaît maintenant le parti du procès Al-Faconde. On reconnaît. Voilà. On reconnaît. Nous sommes au regret de ne pas vous recevoir. On ne reçoit pas. Inspecteur, inspecteur général du RPJ là, ma médecin touré là. Tu es où là ? Tu n'as pas dit que notre signatine... Il est ma voie que le signatine n'est plus valable. Ma médecin touré devant le monde d'entrée, il est ma voie que la signatine n'est pas valable et le courrier est parti à ma calée. Il s'est accepté. Bande de vailloux. Sous-titrage Société Radio-Canada